Avant le début de la Coupe du monde de rugby, la société anglaise Opta estimait que le 15 de France était l'équipe qui avait le plus de chances de remporter la compétition. Mais l'entreprise, qui analyse des données par intelligence artificielle, a finalement modifié ses prédictions après les résultats de la phase de groupe. La cote du 15 de France a baissé, selon les pronostics d'une nouvelle analyse réalisée par UNIA. Alors que les Bleus s'apprêtent à affronter l'Afrique du Sud, dimanche 15 octobre 2023, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du monde de rugby. L'entreprise britannique Opta, spécialisée dans l'exploitation de données liées au sport, a établi un classement des équipes susceptibles de remporter la compétition. Et selon ses prédictions, ce n'est pas la France qui arrive en première position, rapporte le Parisien. La société a eu recours à un système d'intelligence artificielle chargé d'analyser une grande quantité de données pour déterminer la probabilité de chaque équipe de devenir championne du monde. Divers critères ont été pris en compte, tels les récents résultats des équipes, les niveaux de chaque poule, les scores lors des affrontements directs ou encore leur palmarès en Coupe du monde. Avant le début de la compétition, les tricolores avaient pourtant bien été désignés comme favoris, mais il semblerait que les résultats de la phase de poule échangeraient la donne. L'Irlande favorite En effet, selon les dernières prédictions d'Opta, si la France parvient bel et bien à se hisser jusqu'en finale, elle finira néanmoins sur la deuxième marche du podium après une défaite contre l'Irlande. Le 15 du trèfle aurait ainsi 21,4% de chances de soulever la Coupe Webelis, contre 20,2% pour la France. L'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande arrivent respectivement en troisième et quatrième position avec 19,1 et 17,1% de chances de remporter la compétition. Opta a également donné ses pronostics concernant l'écart de finale avec un avantage pour les équipes européennes, qui devraient se retrouver pour la phase suivante. L'Angleterre est celle qui semble avoir le plus de facilité pour y accéder avec 70,31% de chances de défaire l'équipe des Fidji. La confrontation entre le pays de Galles et l'Argentine devrait quant à elle se solder par une victoire des Britanniques avec 58,67% de probabilité. Les deux autres matchs s'annoncent en revanche plus serrés. La France a 55,23% de chances de battre les Springboks, tandis que les Irlandais devraient battre les All Blacks 54,84%, toujours d'après l'analyse relayée par le Parisien. Les deux équipes devraient donc également remporter les demi-finales, quels que soient leurs adversaires.